Après plusieurs mois de blocage, la Turquie a entre-ouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède. La proposition égyptienne d'un arrêt des combats ne convainc pas. Israël estime que ses objectifs ne sont pas atteints et le Hamas n'envisage pas de trêve partielle. Alors que Moscou revendique la prise de la ville de Marinka, l'armée ukrainienne a déclaré s'être retirée vers sa périphérie. Alexei Navalny assure qu'il va bien. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, a été transféré dans un centre pénitencier au-delà du cercle polaire. L'Europe frappée par les inondations, l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque font face à des précipitations élevées provoquant une augmentation des niveaux d'eau. Les députés turques ont entre-ouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède. Le texte a été approuvé par la Commission des affaires étrangères du Parlement, puis transmis à l'Assemblée plénière pour une adoption définitive qui devrait être une formalité. La Turquie était avec la Hongrie le dernier membre de l'alliance à barrer la route à l'adhésion de la Suède. Ankara reprochait à Stockholm d'accueillir sur son territoire des militants kurdes considérés comme terroristes. La Turquie essaye également depuis plusieurs mois de conditionner son feu vert à l'achat aux Etats-Unis d'avions de chasse F-16. La médiation égyptienne ne convainc ni Israël ni le Hamas. Benyamin Netanyahou estime que la bataille sera longue et un responsable du Hamas cité par Associated Press explique qu'une trêve partielle n'est pas envisagée. Sur le terrain, Gazaville est ravagée par la guerre et l'hôpital Al-Aqsa surchargé. Israël estime que 20 des otages du Hamas sont morts ou ont été tués pendant leur captivité. L'organisation terroriste détient encore une centaine d'otages. En Israël, les familles des otages font pression sur le gouvernement. Une messe de Noël s'est tenue ce lundi à Gaza pour les catholiques de l'enclave palestinienne. Au même moment, le pape François appelait de son côté à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages. L'hôpital de la ville de Dar el-Baleh accueille des dizaines de personnes amputées suite aux bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Entre la mort ou la perte de sa jambe, Shaïmana Bahin, jeune étudiante de 22 ans, a dû vite faire un choix, tout comme Nawel Jaber, mère de famille, elle aussi amputée. Toutes les deux sont traumatisées. L'hôpital 1 Selon les experts, des amputations auraient pu être évitées avec un traitement approprié. Mais après des semaines d'offensives de l'armée israélienne, seuls 9 des 36 hôpitaux sont encore opérationnels dans la bande de Gaza. La crise en mer rouge épargne les consommateurs, du moins pour le moment. L'augmentation des prix causés par les attaques de navires marchands est contenue. Les délais de livraison sont eux en hausse, en particulier pour les meubles et les voitures. La mer rouge est une voie de communication clé par laquelle transite près de 12% des biens mondiaux. Ce trafic représente une valeur de plus de 1000 milliards de dollars par an. Les Houthis sont un groupe pro-chéite soutenu par l'Iran. Ils ont attaqué des dizaines de navires pour soutenir les Palestiniens, suscitant la crainte d'une escalade du conflit. Aussi, des navires de guerre ont été envoyés par une force multinationale dirigée par les États-Unis pour établir la sécurité dans la région. La tâche s'avère être difficile. Les Houthis disent qu'ils vont continuer ces attaques jusqu'à ce que les attaques de l'Israël sur Gaza continuent. C'est tapant dans cette vraiment profonde de angre à la grande quantité de destruction, de la vie de civile en Gaza, la nature du bombardement de l'Israël. Les États-Unis et ses collègues ont des options. Ils peuvent être très agressifs. Ils peuvent décider à prendre des positions de l'Israël. C'est très difficile dans les îles de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël. Pendant ce temps, l'augmentation de la consommation de carburant causée par des voyages plus longs impactent déjà l'environnement. Il y a un coste qui va être certain. C'est l'environnement que notre planète doit payer. Il y aura un 25 ou même 35 % de l'émission de carburant. La industrie d'ambiance est responsable pour les 3 % de toutes les émissions du monde. C'est un grand nombre. Après avoir démenti la prise de Marinka par les soldats russes, l'armée ukrainienne a annoncé mardi s'être retirée vers la périphérie de cette localité située à l'est du pays. Quelques heures plus tôt, un porte-parole de l'armée ukrainienne avait déclaré que la ville n'était pas entièrement contrôlée par les russes. C'est pourtant ce qu'avait affirmé lundi Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense. Des propos tenus lors d'un entretien télévisé avec Vladimir Poutine. Selon Moscou, la prise de Marinka permettrait d'éloigner les soldats ukrainiens de Donetsk, situés à seulement 5 km de là. Cette capitale régionale sous contrôle russe est régulièrement visée par des bombardements. Car après près de deux ans de conflits, les combats se poursuivent. Et malgré l'échec de sa contre-offensive, Kiev impose parfois quelques revers à Moscou, comme les dégâts causés mardi sur un navire russe en mer noire par des bombardements ukrainiens. Le 25 décembre, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev était pleine de fidèles venues assister à la liturgie de Noël. Une première dans ce pays à majorité orthodoxe, qui jusqu'à présent célébrait cette fête le 7 janvier, comme la Russie. Le retour à la paix était au cœur des prières. «Зa мир України, за zberedement de vieux ukrainiens, que Dieu a tout le temps nous a donné cette grâce à la grâce à la grâce à la victoire. Et que nous auparons nos victimes et que la Russie auparons à la victoire. Et que la Russie auparons à la décision, que nous devons être pris en cette guerre. Cette décision est avant tout politique. Elle avait été officialisée par le président Zelensky en juillet dans une loi souhaitant rompre avec l'idéologie russe. Voici de rares images du centre pénitencier où Alexei Navalny a été transféré. L'opposant numéro un à Vladimir Poutine était jusque-là détenu dans une prison de la région de Moscou. Son transferment a eu lieu dans le plus grand secret. Il dit aujourd'hui « allez bien ». La colonie pénitentiaire de Harp est située au-delà du cercle polaire, bien plus proche du pôle Nord que du Kremlin. Alexei Navalny avait disparu début décembre. Il dit être arrivé à Harp samedi soir au terme d'un voyage à l'itinéraire compliqué. La porte-parole de Navalny dit de lui qu'il reste le principal adversaire de Vladimir Poutine, que sa résistance motive celle des autres. Alexei Navalny a 47 ans et il purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. L'Europe frappée par les inondations, les habitants de plusieurs régions allemandes ont été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d'eau et entraîné des inondations, en particulier en Thuringe et en Basse-Saxe. Les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux, a averti le gouverneur de Thuringe. En République tchèque, certaines zones sont toujours en état d'alerte élevé, alors que la plupart du pays s'attend à une augmentation des niveaux d'eau. Les précipitations, mais aussi la fonte des glaces, sont responsables de ce phénomène, selon les autorités locales. A Prague, certains ferries sont à l'arrêt et les quais sont fermés aux passants. Aux Pays-Bas, les niveaux d'eau sont également particulièrement élevés en raison des fortes pluies, en particulier dans les zones traversées par des rivières. Les autorités et les bénévoles gardent un œil sur cette situation inhabituelle. Dans certains endroits, les niveaux d'eau sont supérieurs de plusieurs mètres au normal de saison.